Alors, Maître Kadhi, j'aimerais commencer par vous. C'est vous qui avez la première parole, étant donné que vous êtes très proche du dossier. C'est vrai qu'on me dira que dans le métier, vous avez des réserves, c'est ce qu'on dit. Les droits des réserves. Mais bon, première réaction. Oui, vous faites bien de rappeler que j'ai un devoir de réserve et que je ne pourrais peut-être pas vous dire tout ce que je devrais vous dire. Mais dans un premier temps, je vais faire le point du procès jusqu'alors. Donc, le procès a commencé effectivement le 28 janvier et a été suspendu le 8 décembre. 29 témoins, 2016 encore, 29 témoins de l'accusation ont été entendus. L'accusation en annonce 140 en tout. Voilà pour l'année 2016 et le début de ce procès. Maintenant, les choses vont reprendre. Le 6 février, toujours avec l'audition des témoins du procureur. Au moment de suspendre l'audience, oui, la procédure, le procès, le juge président Tarfousser a annoncé devant la défense ébahie que la durée exceptionnelle de cette suspension est due au fait qu'il n'y a plus de moyens financiers pour poursuivre cette information dite à l'audience publique. Oui, à l'audience, justement. Donc, nous, nous étions, nous sommes étonnés quand même parce que je dois rappeler que l'article 64 du statut de Rome indique que tout procès doit être mené de façon équitable et surtout diligente. Équitable, diligente. Diligente. D'accord. Diligente, cela pour le respect des droits de l'accusé. Un accusé ne peut pas, ne doit pas attendre indéfiniment avant de connaître son sort. Je rappelle simplement que, à ce jour, le président Gbagbo a dépassé cinq années de détention provisoire. Le Charles Blégoudet en est aujourd'hui, en janvier 2016, à quatre années. C'est-à-dire que là, c'est déjà en violation de leurs droits ? On s'attendrait, je sais que j'ai un droit de réserve, mais je me permets de le dire quand même. On s'attendrait à ce qu'une justice internationale, qui se veut exemplaire, parce que c'est la justice rendue par tous les États ayant signé le statut de Rome et supervisée par l'ONU, on s'attendrait à ce que cette justice soit respectueuse des droits des accusés, c'est-à-dire qu'elle soit diligente. Qu'est-ce que ça veut dire, suspendre pour... Alors, moi, je vais poser ma question. Justement, comment ça peut s'expliquer qu'une cour comme celle-là, la Cour pénale internationale, on sait que non seulement elle est supervisée par l'ONU, mais la plupart des membres signataires du statut de Rome financent la Cour. Alors, comment ça peut s'expliquer qu'on arrive à un point où on suspend les travaux pour faute de moyens ? Je suis dans le même état que vous, je me pose la même question, parce que c'est très, très étonnant, parce que c'est scandaleux de penser que ce tribunal a d'abord s'est empressé d'embastiller le président Gbagbo et le ministre Blégoudé, avant de chercher les moyens pour le juger. C'est absolument époustouflant. Je ne sais quelle explication donner, sauf que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a... La norme voudrait qu'il y ait des moyens pour les juger avant de les embastiller. Non, que si on les embastille, on se débrouille. Oui. Pour avoir... Voilà. Voilà. C'est ça que cela veut dire. Et nous ne sommes pas dans ce cas de figure aujourd'hui où on vous dit que le tribunal ne peut que mener deux procès à la fois. C'est pour ça que le procès doit être suspendu pendant deux mois. Très bien. Normalement... Bon, je continuerai tout à l'heure. D'accord, maître. Vous reviendrez tout à l'heure.